bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le tutoriel d'une petite boîte cadeaux donc c'est parti donc dans une feuille 30 30 je vais découper ceci donc ce petit carré rectangle fait 7 cm sur 8 cm et demi le milieu fait 12 cm par 7 et 9 cm et demi par 7 et là ça fait 11,9 sur 12 et demi donc là 12 et demi aussi sur 11,5 voilà donc là la boîte est adaptée pour mettre un petit bracelet comme ceci à l'intérieur que moi j'ai moi même fabriqué voilà donc c'est parti on va commencer par tout ce qui est pliage donc vous allez faire un premier pli ici donc après là je vous ai donné les mesures que j'avais besoin pour celle ci mais par exemple j'en ai fait une autre qui était un tout petit peu plus grande pour y mettre une coupe de téléphone donc les dimensions varient en fonction de ce qu'on en y met dedans voilà donc on fait aussi un pli ici pardon ici et ici voilà donc je marque les plis donc maintenant on va faire un pli à un centimètre du pli que l'on vient de faire donc un centimètre et pareil de l'autre côté toujours à un centimètre donc je vais faire mes plis donc comme ça a bien marqué les plis donc déjà on obtient ceci voilà ensuite on va faire pareil sur ces deux côtés là à un centimètre donc pour le faire pareil sur ces deux côtés je vais faire pareil sur le plis mais aussi à un centimètre donc je vais faire pareil donc je vais faire pareil sur le pli mais aussi à chaque fois que j'ai fait pareil sur les deux côtés je vais faire pareil sur ces deux côtés vix j'ai pas comme ceci et ensuite donc là les feuilles sont un peu trop grandes donc on va les faire à la taille d'ici donc ça va dire 7 cm et là je vais tracer mon trait pour pouvoir couper c'est parti et ici parce que j'ai coupé un centimètre de plus je vais faire un repère à un centimètre du bord pour pouvoir faire un pli afin d'obtenir ce 6 cm voilà une petite pochette donc là on va couper je l'aime bien donc là on va faire pareil on va mettre 8 cm et on va faire un rabat à un centimètre du bord donc ici je coupe voilà et je fais mon trait à un centimètre du bord donc là la base de notre boîte est faite donc il ne nous reste plus qu'à coller donc pour coller je vais vous rendre la couleur que je vais mettre devant donc pour coller vous allez mettre un morceau de scotch sur ce rabat je vais faire un petit peu tout petit voilà on va couper tout petit moi je ne vais pas le décoller encore Il sera collé sur cette partie là, comme ceci, ensuite on va mettre un des deux rabats et on va coller comme ceci. Le rabat je l'ai enlevé parce qu'en fait il ne sert à rien, donc vous n'oubliez la mesure que je vous ai dites, donc vous faites juste 7 cm et le rabat vous ne le faites pas. On obtient ceci, là j'avais collé mon rabat à l'intérieur, donc là je mets du double face sur toute la partie. Et ensuite on va coller comme ceci, donc là on enlève le petit double scotch de bleu face qu'on avait collé sur la petite languette. On rabat cette partie qui se trouve à droite. Et ensuite on enlève ici la protection du double face. Voilà, donc pour fermer vous mettez soit un petit scratch ici et ici, ou un petit morceau de washi tape, comme moi j'ai fait. Voilà, donc j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada